C'est l'invité Gafi. Bernard Teritahi Heifara, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez ce matin votre tête de liste, Jean Temauri. La liste conduite par Jean Temauri a quelle couleur sur l'échiquier politique ? Parce que je vous pose cette question parce qu'il y avait eu des tractations qui annonçaient par exemple un possible rapprochement de Jean Temauri avec la liste d'Oscar Temauri. C'est de l'histoire ancienne ? Bonjour tout le monde, bonjour toute la Polynésie et bonjour Fahaa. Avant tout, Te Amoui Tahira non Fahaa souhaiterait adresser ses sincères condoléances à toutes ses familles endeuillées. La grande famille de Tamaeva devenue Temauri, dont je suis un grand admirateur. La famille Chang et la famille Tuahou de M'Orea. Donc les Oscars et Gaston Floss sont appelés à l'alliance du Tahouera et effectivement du Tahini. Sauf que pour Fahaa, exceptionnellement, le Tahouera n'a pas voulu cette alliance parce qu'il pense qu'au premier tour, il passe à lui seul. Il n'a pas besoin de vous ? Il n'a pas besoin de nous. Donc c'est la raison pour laquelle ce rapprochement n'a pas pu se faire ? C'est la raison pour laquelle ce rapprochement n'a pas pu se faire et on s'est présenté seul, sans étiquette. Voilà, donc vous êtes une liste sans étiquette. Alors quelles sont les grandes priorités affichées dans le programme de votre liste ? Il y a énormément de choses à rattraper. On accuse énormément de retard sur la ville de Fahaa. Mais la priorité des priorités, c'est de renouer avec le territoire et l'État. On ne peut pas faire sans eux. On est obligé de conventionner avec le territoire et l'État. Et donc alors, le fait que justement il y ait ce... on ne va pas dire ce divorce, mais en tous les cas, qu'il y ait donc une division avec l'État, avec le territoire, ça cause énormément de problèmes. Dans quel secteur, par exemple ? Ça a posé des problèmes dans tous les secteurs. Fermer la porte au territoire ne permet pas de se développer, dans tous les cas de figure, en commençant que par le territoire. Et fermer la porte à l'État revient au même problème. Donc il faut renouer immédiatement les liens avec ces deux partenaires incontournables. Alors, en parlant de l'État, l'aéroport, si vous prenez la mairie de Fahaa, vous en faites quoi ? C'est une question qui est souvent revenue de la bouche des auditeurs qui nous appelaient ces derniers temps. C'est une très bonne question. L'aéroport de Tahiti, on souhaiterait procéder par étapes, c'est-à-dire dans un premier temps, entrer dans son capital pour en devenir actionnaire. Quand on est actionnaire d'une société, n'importe laquelle, on a des dividendes. Ces dividendes pourraient aider la caisse de la commune à régler pas mal de problèmes. Alors, donc, ça, c'est une des priorités aussi de votre programme ? En rentrant effectivement dans le capital, dans le conseil d'administration, on participe aux décisions du conseil d'administration. Ça peut découler sur des embauches également. Donc, du travail, il y en a. Le développement, il sera en partenariat. Il sera en partenariat et ça peut faire développer largement la commune. Alors, autre souhait manifesté souvent par ceux et celles qui nous appelaient, c'est la jeunesse. Il faut s'en occuper. Alors, la mairie n'a pas vocation, donc n'a pas compétence à créer des emplois. Mais vous pouvez favoriser le terrain, par exemple, attirer des entreprises à travers des dispositifs fiscaux attrayants, attractifs. Vous, qu'est-ce que vous feriez ? Pour occuper la jeunesse, parce qu'on a quand même été aussi jeunes, on a été jeunes. Donc, je pense qu'il faut, dans un premier temps, essayer de conventionner avec les écoles existantes un peu partout dans les hauteurs, de façon à ce que ces jeunes puissent pratiquer leur sport correctement. On n'a pas autant de fonciers que l'on imaginerait sur FAA, je veux dire. Il faut essayer de raisonner en utilisant les structures existantes. Alors, vous avez parlé du foncier, justement. Alors, il y a beaucoup de litiges sur FAA en ce qui concerne l'urbanisme. Vous vous êtes un peu penché sur la question, sur ce dossier ? L'urbanisme à FAA, c'est une grande problématique. Le tavana actuel n'a pas freiné cette explosion de démographie qui s'est développée dans une totale anarchie. Il nous faut identifier, dans un premier temps, les terrains domagnaux, de façon à ce qu'on sache ce qu'on veut faire développer sur ces terrains. Alors, en parlant de terrain, je ne sais pas si l'auditrice nous appellera, mais ces derniers temps, elle avait souvent appelé pour demander plus exactement au candidat ce qu'il ferait de toutes ces personnes qui occupent l'entrée de FAA sur des terrains qui, visiblement, ne leur appartiennent pas. Il s'agit dans un premier temps de savoir si ces terrains sont domaniaux, mais il me semble que ces terrains sont publics. Donc, il faut faire prendre la responsabilité aux communes respectives de voir ces familles, elles appartiennent à quelles communes, mais il faut, en tous les cas, que les communes interviennent pour sortir ces familles et on met à contribution le service social, donc le territoire, pour un relogement de ces familles. Et il faut le faire rapidement. Dans cette élection, votre principal adversaire, c'est qui ? Certainement le Taveni. C'est le plus gros adversaire. Tout à fait. Il n'y a pas de report de voie possible à imaginer, par exemple, en vue d'un second tour vers le Taveni ? Je suis très optimiste, je suis au premier tour. D'accord, donc vous êtes optimiste, vous l'emporterez. Tout à fait. Nous allons au standard prendre une question, c'est une auditrice qui nous appelle. Bonjour. Yorana. Yorana. Oui, on vous espère en pleine forme, c'est très bien ce que ce monsieur est en train de soulever. C'est vrai qu'en fait, le Tavana, il n'est pas tout à fait en tort dans ce qui est les problèmes de foncier sur sa zone. C'est parce que aussi, le pays ne prend pas des mesures assez strictes pour pouvoir aider les familles à s'en sortir. Oui, vous avez une question précise, sinon ? Oui, donc c'est de dire qu'il n'y a aucune terre domaniale. Les terres appartiennent à des familles. Elles ont été tomitées par nos aïeux. Maintenant, c'est à nos familles aussi à bouger. Par contre, ce que la commune devrait faire, c'est d'appeler les propriétaires, de lancer des projets avec les propriétaires, d'être des partenaires et d'œuvrer ensemble pour qu'on puisse arriver à s'en sortir sur le plan social. Merci pour votre observation. Merci. Vous en pensez quoi ? Elle pose une problématique assez réelle et a commencé pour ce sujet, la décharge. Cette terre appartient à des familles dont il faut d'abord régler le problème. Donc, on parlait des familles par rapport à l'urbanisme, par rapport au logement. Beaucoup de candidats ont mis également l'accent sur la difficulté rencontrée. Alors, cette fois-ci, par des familles sur les hauteurs, qui vivent sur les hauteurs de FAA. Qu'est-ce que vous proposez pour rendre leur vie, leur quotidien plus facile ? Déjà, pour nous enclaver les populations qui habitent dans les hauteurs, il faut que dès qu'on arrive, on fasse un état des lieux du matériel existant, que ce soit en matière de transport urbain, de façon à pouvoir descendre toutes ces familles gratuitement. Il faut voir, mais je pense que ce n'est pas irréalisable, parce que ça se fait actuellement du haut vers la mairie. Voilà. C'est une première mesure aussi également à voir. Alors, il y avait eu une observation également faite par un des candidats. C'était l'anarchie, je reprends ces termes, l'anarchie dans la construction, dans l'urbanisme, donc de FAA ces dernières années. On a construit tout et n'importe quoi. Vous en pensez quoi ? Si cette personne l'a soulevé, c'est que c'est bien vrai. C'est le constat d'un peu tout le monde, mais là encore, les permis de construire, le maire donne son aval. S'il a donné son aval, c'est qu'il a estimé que c'était bon. Une dernière question au standard. C'est encore une auditrice qui nous appelle. Bonjour, madame. Oui, Yorana. Je vous appelle, c'est pour savoir si dans le programme de ce candidat, qu'est-ce qu'il a prévu pour l'assainissement des quartiers ? Merci. Alors, pour l'assainissement, Yorana Maman, pour l'assainissement des quartiers, les tuyaux d'eau sont assez vieillissants, donc il faut, je pense, réagir par rapport à tout ça. Pas plus tard qu'hier, j'étais en tournée dans les quartiers, dans les hauteurs de Pamanteil. Et la famille qui était là, elle m'a signalé que pendant ça faisait deux ans que l'eau coulait. Et qu'ils ont signalé la mairie qu'il n'est pas venu intervenir. D'accord. Et donc, alors, en la matière, pour assainir les quartiers, vous ferez quoi ? Il faut un schéma, il faut un schéma directeur par rapport à l'assainissement et il faut commencer à budgétiser. Là encore, une fois de plus, le partenariat qu'on aura avec et le territoire et l'État vont nous faciliter le travail. Alors, vous avez une minute trente devant vous pour vous adresser donc aux électeurs de FAA pour tenter de les convaincre de voter pour vous dimanche. Téamoui Tahiran au FAA a sillonné le tout FAA pour vous rencontrer. On a exposé, on a échangé, on vous a écouté, on vous a entendu et on vous a surtout compris. La liste Team FAA est composée de personnes ayant vécu et grandi à FAA. Elle n'a pas hésité de dire oui, oui au changement, car elle regroupe des personnes talentueuses et expérimentées. Dimanche 15, c'est le choix, c'est votre choix. En votant pour cette liste, vous réaliserez les projets évoqués. J'appelle toute la population, sans exception, à venir soutenir Téamoui Tahiran au FAA. Merci beaucoup Bernard Teritai Eifara d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes troisième de la liste qui est conduite par Jean Temaori. On aura retenu que vous voulez donc surtout en priorité renouer avec l'État et le territoire. Cela favoriserait en tous les cas le développement de bon nombre de dossiers et de projets sur FAA. Et puis si jamais vous êtes élu maire ou Jean Temaori est élu maire, vous souhaitez entrer dans le capital de l'aéroport de FAA. Merci beaucoup. Je rappelle les autres candidats, les autres têtes de liste de FAA. Laurent Tarahou, Aldo Stergios, Heia Parao, épouse Tokurani, Teoura Tarahou Atouahiva, Jean-Christophe Bouissou et puis Oscar Temaru. Des candidats que vous retrouverez réunis ce soir pour le dernier débat télévisé que vous propose en direct. Polynésie la première à 19h30, débat animé en français par Natacha Silagi et en thaïtien par Heata Buluc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était l'invité café du lundi au vendredi. La matinale sur Polynésie la première, c'est du bonheur et de l'info. Merci beaucoup.